Hey hey hey, hello good people, moi c'est Al Baroque, je suis dans la tribu, pour vous, avec vous. On va réaliser de superbes cupcakes myrtilles, chocolat blanc à la violette. Allez, c'est parti. Pour la recette des cupcakes myrtilles violettes, on a besoin des ingrédients suivants, de la crème, du chocolat blanc, de la gélatine, que je fais déjà tremper dans l'eau. On aura besoin pour la pâte à cake, de farine, de la levure chimique, du beurre, du sucre, des oeufs, de la crème et des myrtilles décongelées, d'arômes violettes. Et pour terminer, de la pâte à sucre pour les décorations en fleurs. La petite recette de mouche au chocolat, vous verrez, est vraiment très très pratique, très simple à réaliser. Il s'agit en fait d'une ganache qu'on va émulsionner. On fait simplement chauffer la crème à un frémissement. Là, j'ai mon chocolat blanc, je le prépare dans un cul de poule. Je vais essorer la gélatine, voilà, en la pressant. Je mets ça avec mon chocolat blanc. On peut déjà rajouter un petit peu d'arômes violettes. Alors attention avec l'arôme violette, c'est des fois très 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 parfumé. Ça frémit, je verse ça sur mon chocolat, je mélange. À ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle une ganache. Après, donc, quand on va le monter, il va y avoir une sorte d'émulsion qui va se passer. La ganache va absorber l'air. Je vais la laisser au frigo, donc, pendant 24 heures ou deux heures au congélateur avec un papier film dessus. On va coller le papier film directement à la surface de la ganache pour éviter la formation d'une croûte. Et au frigo. Pour la réalisation de la pâte à cake, voilà, on va commencer d'abord par fondre notre beurre. Je le pose sur un bain-marie. Un peu d'eau et hop, on pose dessus. Là, je vais commencer par mettre le sucre avec les œufs et la crème. Voilà. Et on va mélanger tout ça. C'est là qu'on perd les calories avant de les prendre. Je vais mettre ma levure dans la farine. Je vérifie que la levure n'est pas de grumeaux. Je la mélange avec ma farine. Je peux déjà ajouter ma farine et ma levure. On passe bien sur les bords, on passe au milieu. Pendant ce temps, moi, j'ai prééchauffé mon four à 180 degrés. Là, je vais lisser la pâte de manière énergique. Je vais bien fouetter. Voilà. Là, j'ai une crème bien lisse, bien onctueuse et bien émulsionnée, en fait. Et on aura un résultat très homogène. Voilà. Je regarde mon beurre, ce qu'il nous donne. Il faut qu'il soit complètement fondu. Si l'on met le beurre trop froid dans la masse, il va figer en petits granulés. Et ce n'est pas terrible. Voilà. Je mets le beurre. Je verse en une fois. Hop. Et je mélange immédiatement derrière. Voilà, ça ressemble à une mayonnaise. Et il ne me reste plus qu'à mettre les myrtilles décongelées et égouttées parce que ça tire beaucoup de jus. Regardez comme c'est beau. Voilà. Ma pâte à cupcake est déjà prête. Je vais pouvoir passer à la phase suivante. Le moulage. Alors, nos petits cupcakes, on a plein de manières différentes pour les cuire. La façon la plus classique, c'est dans les petits papiers. Je vais les glisser dans d'autres moules. Ça permet aux papiers de ne pas trop s'écarter lors de la cuisson. Sinon, on a aussi ceci, des moules en silicone réutilisables. J'ai ceci, cet objet étrange qu'on appelle une poche à douille. Donc, comment ça marche ? Alors, d'abord, on va la retourner comme une chaussette. Je la retourne et je la pose comme ça sur ma main. Si vous n'avez pas ça à la maison, franchement, vous n'embêtez pas. Prenez une cuillère. Je vais tout mettre dedans. J'ai le droit à lécher les doigts. Ils vont rien dire à la tribune. Voilà. Voilà. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fermé la poche. Et voilà, j'ai quelque chose de pratique à utiliser. Je coupe l'extrémité. Je vais pouvoir remplir mes moules au deux tiers. Vous voyez, c'est quand même très pratique. On n'en met pas partout. C'est prêt à cuire. On a préchauffé notre four à 180 degrés. Et on va cuire ça dans 15 minutes. Après 15 minutes, ils sont cuits. Là, je vais piquer. Je contrôle. La lame est sèche. Donc, c'est parfaitement cuit. Voilà. On a notre ganache chocolat blanc qui est très, très froide. Ça, c'est vraiment très important. Et on va transformer cette ganache en mousse, tout simplement en la fouettant. On va battre, en fait. On peut bien rentrer de l'air dedans. Et voilà, c'est déjà prêt. Donc, bien sûr, ce n'est pas aussi léger qu'une vraie mousse au chocolat. Mais c'est entre la mousse au chocolat et la crème au beurre, si vous voulez. C'est lisse. C'est onctueux. C'est merveilleux. On va la mettre en poche. Et là, j'ai ce qu'on appelle une petite douille cannelée qui va nous servir à décorer nos cupcakes. Je la pousse au fond. Je vais juste couper autour pour faire une ouverture dans la poche. Je peux remplir. Je ferme. Il y a toujours une bulle d'air au fond de la poche. Donc, on va ramener jusqu'à l'extrémité. C'est prêt à être utilisé et prêt à décorer. Alors, je vais faire les motifs qui me plaisent. Voilà, une petite rosace. Voici une crème qui se garde très, très bien au frigo pendant quelques jours. On peut la congeler aussi dans la poche et la sortir au moment où on en a besoin. On peut la parfumer, la colorer à gogo. Ça, il n'y a pas de problème. On va maintenant finir nos cupcakes en faisant des petites fleurs en pâte à sucre qu'on va déposer sur la crème. Pour la travailler, je vais utiliser du sucre glace. Et vous verrez, je vais utiliser aussi des emporte-pièces en forme de fleurs et des toutes petites emporte-pièces aussi en forme de fleurs. Je peux l'étaler soit avec du sucre glace, soit avec de la fécule. En l'occurrence, c'est du sucre glace. Toujours, je la tourne pour qu'elle ne colle pas dans tous les sens. Ça, je la fais circuler. Je vais passer mon emporte-pièce un petit peu dans le sucre, comme ça. Là, j'appuie. Je bouge un petit peu. Hop ! Elle a été pressée de sortir et j'ai une petite marguerite violette. On va faire quelques petites. Ce qui est sympa, c'est de mélanger les tailles. Maintenant, c'est la cerise sur le bateau. C'est le plaisir de décorer les cupcakes. On va installer nos petites fleurs un peu partout. Puis un petit peu appuyer, comme ça, pour faire la corolle. Là, on va dispatcher les petites fleurs de façon harmonieuse, si possible. Maintenant, à vous de jouer. Tu vois, ce petit cupcake, il est tout beau, il est tout fier. Regarde ce qui va lui arriver. Alors, n'oublie pas d'enlever le papier. Pour ça, il faut une grande gueule. Mais je crois que... Là, vous êtes bien tombé. C'est pas beau, ça ? C'est pas beau. Alors... – Sous-titrage FR 2021